Alors, actu sur radar-auto.com, l'interdiction de signaler des contrôles routiers est mise en place sur Waze, Coyote, etc. Annoncée depuis plusieurs années, l'interdiction de signaler des contrôles routiers sur les services électroniques, d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation sera effectue au 1er novembre 2021. Le décret précisant les modalités d'interdiction devra rediffuser tout message de nature assigné à la présence des forces de l'ordre via des publiés au journal officiel. Les différents fournisseurs de services comme Waze ou Coyote disposent de 6 mois pour s'adapter aux nouvelles règles mises en place. Depuis le 24 décembre 2019, l'article L131 du Code de la route prévoit que les autorités peuvent interdire à tous les services d'aide à la conduite par géolocalisation de diffuser des alertes autour de certains contrôles routiers, puisque cette information est susceptible de permettre aux utilisateurs de se soustraire au contrôle. Les règles imposées sont très strictes, puisque sur réquisition des autorités, les fournisseurs de services doivent masquer tous les messages habituellement rediffusés dans un rayon de 10 km autour du point de contrôle routier, lorsque celui-ci est situé en agglomération, ou de 2 km lorsqu'il est situé en agglomération. L'interdiction des signalements ne peut s'appliquer qu'au contrôle de la coémie et de stupéfiant pendant une durée de 2 heures, ou encore aux opérations de recherche de personnes ou de contrôle d'identité sur une période de 12 heures. La décision d'interdiction de rediffusion de certains contrôles est prise par le préfet sur proposition des services de police et de gendarmerie. Elle peut également être prise directement par le ministère de l'Intérieur lorsque les contrôles sont liés à des actes de terrorisme ou trafic de stupéfiants, etc. La liste des voies ou portions de voies concernées par l'interdiction ainsi que la date et les heures de commencement de fin sont transmises aux exploitants des services au moyen d'un système d'information qui garantit leur confidentialité et leur intégrité. Les informations communiquées ne mentionnent pas les motifs du contrôle routier concerné et sont détruites par les exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction. Selon l'article en question, les contrôles de vitesse ne font pas partie de ceux qui peuvent être bloqués. Malgré tout, ils seront quand même mis sous cloche dans tous les périmètres concernés par les autres interdictions de rediffusion dans lesquelles seules quelques alertes pourront être remontées aux utilisateurs comme la présence de débris sur la route, d'un véhicule en contresens, etc. Ou d'un animal mort aussi, j'avais vu que ça pouvait marcher. De plus, comme les demandes d'interdiction envoyées aux opérateurs ne contiennent pas le motif des contrôles, rien ne dit que leur utilisation ne sera pas détournée pour interdire le signalement des contrôles de vitesse sans que personne ne s'en aperçoive. L'interdiction de signaler certains contrôles routiers ne s'applique qu'aux services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation dans toutes les applications comme Waze ou Coyote ou encore les services d'alerte GPS et TomTom. L'interdiction ne concerne donc pas les signalements effectués sur les réseaux sociaux et en premier lieu sur les nombreux groupes Facebook. Eh oui. Donc voilà, attention à Waze et Coyote, du coup, l'interdiction pourra être effective dès le 1er novembre 2021. C'est un véritable coup dur. Bon, j'imagine qu'il y aura des astuces pour contourner tout ça, comme ça dit dans l'article. Mais bon, c'est un peu dommage quand même. Moi, perso, je ne me sers pas de Waze ou Coyote, mais je vous avoue que je trouve ça assez utile quand même. Donc bon, c'est un peu décevant. Je vous laisse réagir. Ciao.